Moi c'est Naf Lakrem, je m'appelle Ndiaye Atoufal, alors je représente le Gabon, je suis mannequin professionnel de la structure Boomerang Consulting Africa. Le mannequinat pour moi a commencé à travers ma petite soeur qui un jour m'avait vu et puis me disait, tiens il faut faire toujours du mannequinat, tu as les critères, tu as la taille pour ça. Et bon je banalisais à chaque fois, mais après j'ai dit pourquoi pas je vais essayer, je suis venu voir une agence qui s'entraînait à Libreville, top mannequin Gabon. J'ai vu de très bons modèles qui défilaient très bien et ça m'a plu, mais j'ai kiffé et puis je me suis lancé comme ça. Dès la base d'abord je suis quelqu'un de très timide en fait, donc par rapport au mannequinat, j'avais très peur d'être en visibilité devant des gens, autant de monde qui vont m'entourer. J'avais très peur d'abord de ça dès la base, donc je voulais vaincre cette peur-là à travers le mannequinat, affronter cette peur-là, faire face aux gens, m'exprimer, montrer ce que j'ai et puis voilà quoi. Ça fait pratiquement six ans que je défile et j'ai travaillé avec pas mal de couturiers au Gabon, comme Anélia qui fait toujours le sud sucrète chaque année, Chuchu Lazare, voilà. Bon pour citer encore, il y en a Imepa Design, toujours du côté du Gabon. Maintenant pour parler de l'international, j'ai travaillé avec Jean Doucet, j'ai travaillé avec Samba Diao, j'ai travaillé avec Marcel Tapolo, j'ai travaillé avec, la liste est quand même longue. Je veux donner toujours le meilleur de moi-même en étant très glamour, très stylé, avec mon style, parce que chaque mannequin qui monte sur un podium et qui fait un casting lorsqu'on le sélectionne, c'est par rapport à son style. Moi j'ai ma personnalité, j'ai mon style, j'ai mon feeling et je pense que je veux prouver, je veux montrer aux yeux du monde, à ceux qui me regardent, que je donne toujours le meilleur de moi-même, qui est toujours la crème de la crème. Alors, être un mannequin au niveau du Gabon personnellement, parce que c'est ma première expérience de sortir, de m'exporter vers l'international déjà, donc j'ai beaucoup plus une grande expérience par rapport à mon pays. Donc au Gabon, les mannequins, lorsque tu es mannequin, on n'a pas besoin de te dire que tu es mannequin, ça se sent, par la carrure, la prestance, le cas risque que tu te dégages. Donc voilà, et moi ce côté-là m'a beaucoup embelli en fait, physiquement, j'ai appris à travailler mon look, mon style, à travers le mannequinat. Donc le mannequinat, c'est un moyen d'expression, beaucoup se demandent pourquoi on fait du mannequinat, mais ça travaille la personnalité, le style, le feeling, le design, donc c'est tout ça là. Sur ce métier, ce que j'ai appris au niveau du mannequinat, c'est que j'ai eu pas mal de contacts, j'ai rencontré des gens que je ne pouvais pas imaginer de rencontrer dans ma vie. À travers le mannequinat, ça m'a donné des ouvertures, des opportunités, je ne pensais même pas faire de la télé un jour. Par exemple, tourner un spot de pub où il y a eu mon visage un peu partout dans la ville, donc à travers le mannequinat, j'ai découvert tout ça là, et les gens m'ont sollicité, pas mal d'artistes qui m'ont sollicité pour faire des clips vidéo, des trucs, et je deviens une petite star. Le keywalk, comment je vais dire, c'est le summum pour moi, c'est le maximum, en fait le sommet, vraiment le sommet, et j'ai toujours rêvé du keywalk, je pense qu'il y a de cela trois ans, j'étais chez moi, j'ai suivi ça à travers le net, et j'ai vu un podium qui faisait des vagues. Et c'était tellement magnifique, je me suis dit, mais attends, pourquoi, comment on arrive à organiser ce genre de truc en Afrique, mais c'est magnifique, on arrive à égaliser les Européens par rapport à ce qu'ils font en Europe. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ça, et je me suis dit, il fallait bien qu'un jour je fasse le keywalk. Donc aujourd'hui, en quittant Douala pour venir à Yaoundé, j'ai tenté ma chance, et je vais vous dire déjà, je suis le premier Gabonais qui va faire le keywalk. Donc c'est une fierté au niveau de notre consulat, et au niveau du pays, de représenter mon pays ici aujourd'hui au Gabon, à Yaoundé, leur représenter c'est un grand privilège et un grand honneur. Donc je suis très content, et c'est un rêve qui se réalise déjà pour moi. La mode est sur Africa24, merci.